La Bamboulab H2D est une imprimante 3D si puissante et polyvalente qu'elle pourrait bien redéfinir ce qu'on attend d'un atelier personnel. Mais pour comprendre pourquoi cette machine fait autant de bruit, il faut remonter à l'origine de l'impression 3D. Des premières expériences dans les années 80, aux modèles actuels qui tiennent sur un bureau, voici l'histoire fascinante d'une technologie qui n'a cessé d'évoluer. Prêt pour un voyage dans le temps ? C'est parti ! Au début des années 1980, l'informatique fait ses premiers pas dans la conception assistée par ordinateur, CAO. Des ingénieurs rêvent alors d'une machine capable de créer directement un objet à partir d'un modèle numérique, sans passer par des mois de fabrication traditionnelle. C'est dans ce contexte qu'en 1983, un inventeur américain du nom de Chuck Hull réalise une avancée historique. Il met au point un procédé appelé stéréolithographie, SLA, la toute première technique d'impression 3D au monde. Le principe est révolutionnaire. Un laser ultraviolet vient solidifier une résine photosensible, couche après couche, pour former un objet. En mars 1983, Hull imprime ainsi une petite coupe en plastique, le premier objet 3D imprimé de l'histoire. L'année suivante, il dépose le brevet de sa machine. Fort de son invention, Chuck Hull cofonde en 1986 la société 3D Systèmes pour commercialiser cette technologie. Dès 1987, il lance la SLA-1, première imprimante 3D industrielle. À quoi ressemblait cette pionnière ? Imaginez une grosse armoire grise abritant un bain de résine liquide, des miroirs et un ordinateur des années 80 branché à côté. Cette machine pouvait créer en quelques heures un prototype que les méthodes traditionnelles mettaient des semaines à réaliser. D'où le terme de prototypage rapide, qui désignait alors l'impression 3D. D'autres inventeurs travaillent en parallèle sur des idées similaires. En France et au Japon, des brevets sont déposés sur des procédés proches, mais c'est bien Chuck Hull qui concrétise le premier l'idée. Son procédé SLA ouvre la voie et très vite la révolution de la fabrication additive est lancée. Après les premiers pas de la stéréolithographie, les années 1980, Steve voit émerger de nouvelles techniques d'impression 3D qui élargissent les possibilités. En 1988, un ingénieur du nom de Scott Crump invente le FDM, Fused Deposition Modeling, ou dépôt de filaments fondus. Plutôt que de la résine liquide, le FDM utilise un filament de plastique fondu déposé en fines couches. Imaginez une sorte de pistolet à colle robotisé qui dessine l'objet tranche par tranche. Crump fonde la société Stratasys et commercialise ses premières imprimantes FDM au début des années 90. Presque simultanément au Texas, le frittage sélectif par laser, SLS, est mis au point. Un laser balaie une poudre plastique pour la solidifier localement et former des objets. D'autres procédés voient tuer le jour comme le jet de liant, développé au MIT ou de l'encre-colle de la poudre pour créer des pièces. L'impression 3D devient alors un terme générique englobant plusieurs technologies différentes partageant la même philosophie. fabriquer un objet en ajoutant de la matière couche par couche par opposition aux méthodes soustractives, usinage ou moulage traditionnel. Dans les années 1990, ces machines restent toutefois massives et coûteuses, réservées aux entreprises et laboratoires. Les imprimantes 3D sont principalement utilisées pour le prototypage industriel. Par exemple, les constructeurs automobiles impriment des maquettes de pièces pour tester des ajustements. Les fabricants d'électroménagers créent rapidement des prototypes de design. Et l'aérospatiale expérimente des composants complexes allégés par ces nouvelles techniques. Au fil des ans, les performances s'améliorent, la résolution augmente, de nouveaux matériaux apparaissent, et même les premiers essais d'impression 3D métal. Malgré tout, le grand public ignore encore largement cette technologie à l'époque. L'impression 3D est un outil de niche utilisé en coulisses pour gagner du temps dans le développement de produits. Peu de gens en ont vu une de près et encore moins y ont touché. En 2009, un événement décisif va bouleverser le secteur. Le brevet de la technologie FDM tombe dans le domaine public. Cela signifie que n'importe qui peut désormais fabriquer sa propre version d'imprimante 3D à filaments sans risquer de poursuite. Pile à ce moment, un chercheur britannique, Adrian Boyer, a lancé quelques années plus tôt un projet audacieux appelé RepRap pour Replicating Rapid Prototyper. Son idée ? Concevoir une imprimante 3D open source capable de reproduire la plupart de ses propres pièces afin que chaque utilisateur puisse en construire une et ensuite en fabriquer d'autres pour ses amis. Cette vision presque utopique d'auto-relication séduit la communauté des makers. En 2007, le premier prototype RepRap, Darwin, voit le jour, les plans logiciels et instructions sont mis en ligne gratuitement en open source. Partout dans le monde, des hobbyistes commencent à assembler ces machines dans leur garage, à les modifier et à les améliorer. Très vite, certains innovateurs transforment ces prototypes en produits accessibles. Par exemple, un jeune tchèque du nom de Joseph Prusa participe au projet RepRap et crée sa propre version améliorée, la Prusa Mendel, puis la Prusa i3 en 2012. Ce design open source deviendra l'un des plus populaires et Joseph Prusa fondera plus tard sa société pour vendre des kits et des machines assemblées basées sur ce modèle. Aux Etats-Unis, la startup MakerBot commercialise dès 2009 un kit d'imprimante 3D, la Cupcake CNC, ce qui permet à des non-initiés d'en monter une chez eux, moyennant un peu d'huile de coude. Le mouvement est lancé, l'impression 3D quitte progressivement les usines pour entrer dans les fab labs, les ateliers de bricolage et même les foyers. Au milieu des années 2010, les imprimantes 3D personnelles connaissent un essor fulgurant. Les prix chutent et la fiabilité s'améliore. Des fabricants émergent partout, notamment en Chine, où des entreprises comme Creality proposent des modèles à bas coût. Par exemple, la Creality Under 3 lancée en 2018 est un succès planétaire grâce à son prix autour de 200 euros et ses bonnes performances. On voit aussi apparaître des imprimantes 3D résine abordables pour les hobbyistes, utilisant un écran LCD pour solidifier la résine, technologie dérivée du SLA, une miniaturisation autrefois inimaginable. L'offre explose. Prusa, Creality, Annie Kubik, Ultimaker, Formlabs, tous ces noms deviennent familiers chez les amateurs de DIY, les écoles, les designers indépendants. Évidemment, le chemin n'est pas sans heure. Apprendre à dompter ces machines demande de la patience. Qui parmi les pionniers makers ne s'est pas réveillé un matin avec un spaghetti de plastique en lieu et place de l'objet espéré ? Vers la fin des années 2010, l'impression 3D n'est plus réservée aux geeks. On en parle à la télé, dans les magazines. On voit des makers imprimer des costumes de cosplay, des pièces détachées, introuvables, des objets design personnalisés. Des start-up proposent des produits imprimés sur mesure, bijoux, coques de téléphone, prothèses médicales. Même des écoles secondaires s'équipent pour initier les élèves à cette technologie créative. L'impression 3D est devenue démocratique. Chacun peut donner forme à ses idées, chez soi ou dans un fab lab du coin. C'est une véritable révolution dans la façon de concevoir et fabriquer des objets. L'impression 3D continue d'évoluer à une vitesse folle. Les imprimantes 3D et pour particuliers n'ont plus grand-chose à envier à leurs ancêtres industriels. Elles sont devenues beaucoup plus performantes, rapides et conviviales qu'il y a 10 ans. Par exemple, les dernières générations d'imprimantes à filaments peuvent atteindre des vitesses d'impression incroyables. Là où une imprimante en 2015 mettait 8 heures à imprimer un objet, une machine actuelle haut de gamme peut le faire en une ou deux heures avec une qualité équivalente voire supérieure. Des améliorations techniques comme l'autonivellement du plateau, la détection de fins de filaments ou encore des caméras intégrées pour surveiller l'impression à distance via smartphone sont désormais courantes. L'écosystème logiciel a lui aussi mûri. Les logiciels de tranchage appelés slicers sont plus simples d'utilisation et optimisent mieux les parcours d'impression. De grandes bibliothèques en ligne permettent de télécharger des milliers de modèles 3D à imprimer chez soi. Un autre progrès majeur, c'est la diversité des matériaux et procédés accessibles au grand public. Aujourd'hui, on peut, pour quelques centaines d'euros, acheter une imprimante 3D résine capable de produire des figurines ou des pièces d'une finesse impressionnante, rivalisant avec la qualité industrielle pour les détails. Les filaments disponibles pour les imprimantes FDM se sont multipliés. Au-delà du classique PLA, on trouve de l'ABS, du PETG, du nylon et même des matériaux composites chargés en fibres de carbone ou en bois pour des rendus et propriétés variées. Certains particuliers s'aventurent à imprimer des pièces mécaniques robustes, des objets destinés à l'extérieur ou des pièces résistantes à la chaleur. On commence même à voir des imprimantes 3D alimentaires pour le chocolat ou la pâte à pizza ou des bio-imprimantes expérimentales utilisant des cellules vivantes, des domaines encore émergents mais bien réels. Le marché s'est structuré avec une gamme très large d'options. On trouve toujours des machines d'entrée de gamme, très abordables, à monter soi-même pour les bricoleurs. Mais on voit aussi apparaître des modèles prosumers à mi-chemin entre le professionnel et le grand public qui mettent l'accent sur la performance et la facilité d'utilisation. Ces imprimantes de nouvelle génération sont souvent fermées, pré-calibrées, parfois équipées de plusieurs extrudeurs et optimisées pour aller vite sans sacrifier la qualité. Elles visent un public de passionnés exigeants, de designers, de petites entreprises ou de centres éducatifs qui veulent un outil fiable et efficace sans y consacrer des heures de réglage. Et l'un des exemples les plus frappants de cette nouvelle vague d'appareils, c'est justement la machine dont nous allons parler maintenant. Parmi les acteurs récents qui bousculent le monde de l'impression 3D de bureau, Bamboo Lab fait figure de star montante. Cette entreprise, fondée en 2020, s'est rapidement fait connaître en 2022 avec son imprimante X, un carbone qui a impressionné la communauté par sa vitesse fulgurante et son automatisation poussée. Mais Bamboo Lab ne s'est pas arrêtée là. En 2025, elle lance un modèle révolutionnaire, la Bamboo Lab H2D. Pourquoi ce modèle est-il si spécial et en quoi marque-t-il une étape importante dans l'histoire de l'impression 3D grand public ? D'abord, la H2D n'est pas une simple imprimante 3D. C'est un véritable couteau suisse de fabrication personnelle. Bamboo Lab a intégré dans une seule machine plusieurs fonctionnalités, habituellement réservées à des appareils distincts. Oui, la H2D imprime en 3D et même très bien, mais elle s'est aussi découpée et gravée au laser, découpée du vinyle ou du papier et même dessinée avec un stylo. En clair, c'est un atelier de fabrication numérique complet sur un bureau. Et ce qui est si remarquable, c'est que Bamboo Lab a conçu la H2D pour exceller dans chacune de ses tâches sans les compromis habituels des machines multitâches. Visuellement, la H2D a un design moderne, entièrement caréné, avec des capteurs et caméras intégrées un peu partout, un vrai concentré de technologie. Parlons de ses spécificités techniques, ce qui la démarque. La Bamboo Lab H2D est équipée d'un double extrudeur avancé, deux busses d'impression pouvant chauffer jusqu'à 350 degrés Celsius, ce qui autorise l'usage de matériaux techniques comme le nylon carbone. Son volume d'impression est généreux, environ 35 cm de côté, bien plus grand que la moyenne des imprimantes de bureau. Surtout, elle atteint des vitesses d'impression vertigineuses, le fabricant annonce jusqu'à 600 mm par seconde en déplacement, ce qui se traduit par des impressions terminées en un temps record. Pour gérer cette cadence, la machine est dotée d'un système de contrôle intelligent, moteur calibré avec encodeur, caméra IA sur la buse pour détecter immédiatement le moindre début de spaghettis ou de bouchage, auto-étalonnage des deux buses entre elles. En somme, un niveau de sophistication qu'on ne voyait auparavant que sur des machines industrielles valant des dizaines de milliers d'euros. Mais le véritable tour de force de la H2D, c'est l'intégration du laser et du cutter sans sacrifier la sécurité ni la précision. La version laser-édition de la H2D inclut une graveuse et découpeuse laser avec contrôle de position ultra précis, alignement spatial en temps réel grâce à des caméras dédiées. Des capteurs de sécurité, fenêtres protectrices, détecteurs de flammes, arrêts d'urgence permettent d'utiliser le laser en toute confiance à la maison. Imaginez pouvoir imprimer une pièce en plastique puis sans même la retirer de la machine, passer en mode laser pour y graver un motif ou découper un élément complémentaire dans une feuille, le tout parfaitement aligné grâce à l'intelligence de la machine. C'est exactement ce que propose la H2D. Enchaînez les processus pour passer du prototype au produit fini sur un seul et même équipement. Ce genre de capacité fait de la H2D une sorte de jalon dans l'histoire de l'impression 3D personnelle. Pour la première fois, on a un appareil grand public qui rapproche le concept de mini-usine personnelle. Vous concevez, vous imprimez, vous découpez, vous finalisez. Tout cela chez vous. Bien sûr, il y a eu d'autres tentatives de machines 3 en 1 par le passé comme la Snapmaker par exemple, mais aucune n'avait atteint ce niveau de performance professionnelle sur toutes les fonctions. La H2D marque donc une étape importante car elle montre que la frontière entre imprimantes 3D de bureaux et machines industrielles continue de s'estomper. En somme, c'est l'aboutissement logique de la démocratisation entamée il y a 15 ans. On est passé du bricolage à des machines clés en main, ultra sophistiquées. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, ce genre d'appareil polyvalent deviendra aussi courant que nos bonnes vieilles imprimantes papier. De la Bamboulab H2D jusqu'aux toutes premières imprimantes expérimentales, l'histoire de l'impression 3D est celle d'une ascension fulgurante. En quelques décennies, cette technologie est passée d'un outil industriel de niche à un compagnon créatif à la portée de tous. Aujourd'hui, chacun peut fabriquer chez soi des objets utiles, uniques, parfois même révolutionnaires. Et demain ? Ce sera encore plus rapide, plus précis, plus accessible, car une chose est sûre, l'impression 3D a encore de belles années devant elle et nul doute que de nouvelles pages de son histoire restent à écrire. Ou plutôt à imprimer.